Musique Salut les guerriers, bienvenue sur Fitness Fusion On est là pour faire des fusions ! Il me le reproche chaque fois, il me dit, allez un peu d'entrain ! Donc aujourd'hui, on va retourner une petite vidéo où on va apprendre à progresser au bench ou du moins à essayer d'atteindre les 180, entre guillemets, parce que c'est pas donné à tout le monde évidemment et je vais te donner toutes les astuces, toutes les techniques que moi j'ai mis en place pour progresser au bench et ce qu'il va vous falloir également pour atteindre des bonnes performances au bench Donc là, je relère cette vidéo, à la fin de la vidéo, t'es chaud au bench ? Je like, déjà j'ai pas vu la vidéo, je like ! Donc DJO, il est là, pareil, pour simplifier les choses, s'il voit que je commence à parler chinois, il va me le dire Lui en fait, c'est votre porte-parole, c'est ça ! Si c'est trop complexe, il va me le faire comprendre et je vais devoir... Voilà, comme c'est un tuto... ...sécpatiser le truc ! Comme c'est un tuto, il faut que ça soit compréhensible pour vous, donc là moi j'écoute, si je vois que je comprends pas, c'est que vous, peut-être vous n'avez pas compris C'est ça ! Et du coup, je pose la question, voilà ! Et en plus, il va me servir comme mannequin... ...pour aller ! Je suis pas congestionné, commencez moi ! Ok, donc première chose qui va être vraiment importante, ça va être le positionnement au développé couché C'est à partir de ça que, en gros, c'est là où vous allez pouvoir imposer votre stabilité pour pouvoir être vraiment gainé, fort sur le mouvement Pour pas que vous fassiez n'importe quoi, simplement que vous recrutiez les bons muscles, que vous soyez le plus fort possible Donc, c'est super simple, déjà dans un premier temps, vous allez vous allonger, logique, et vous allez placer vos épaules en rétropulsion Donc les épaules en arrière, non, en arrière On les place en arrière C'est ça, tu fais comme si t'avais un stylo entre tes homoplates et que tu veux le tenir entre tes homoplates Ok, c'est fait Voilà, et tu vois, ta cage tout de suite, elle se bombe, elle ressort, ça va vous réduire la marge lorsque vous allez descendre votre barre, ça va la rétrécir Pareil, vous savez, votre dos, il est arqué naturellement, faut pas hésiter à accentuer un tout petit peu le truc en reculant vos pieds et en vous mettant sur la pointe des pieds, voilà, comme ça Donc voilà, là, les pieds sont normaux, il va se mettre sur la pointe des pieds, il va reculer ses pieds, voilà, et ça va avoir tendance à arquer un petit peu plus le dos, toujours avec les fesses qui vont toucher le banc, sinon c'est pas validé Donc voilà, vous voyez, ses jambes, elles sont bien axées vers l'extérieur, ça va lui permettre d'engager les fessiers et ça va aussi lui être utile pour le leg drive Mais ça, on y reviendra plus tard, là, on parle vraiment du mouvement Donc là, il est en position, il est gainé, tu sens que ton dos est engagé, que tes fessiers sont gainés Là, je sens surtout les fessiers et le dos pour l'instant Là, tu sens les fessiers et le dos, voilà, vas-y, prends la barre, fais une rep Et voilà, on voit que là, l'amplitude, elle est vraiment réduite, comparé à quelqu'un qui va être bien plat C'est bon, c'est bon, on n'est pas là pour congestionner, tout peut-être Ah, mais je suis mec, là Donc ensuite, encore un conseil qui va être lié au mouvement Ok, donc là, le deuxième conseil, ça va être en rapport au placement des mains Ça va être super important, Jijio, par exemple, avant, prenait cette prise-là Parce qu'il voulait vraiment travailler au maximum ses pectoraux Et comme il travaillait en léger, malgré que ça met l'épaule dans une certaine position assez inconfortable, qu'elle est bien... Ça la tire, en fait Comme c'est en léger, il n'y avait pas trop de risque, c'est un pratiquant avancé, il n'y a pas de souci, il pouvait se le permettre Maintenant, quand vous allez travailler plus côté force, ça va être bien de venir resserrer les mains un petit peu Moi, ce que je fais, c'est... Là, c'est un petit peu trop serré Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon pouce ici, voilà En fait, je vais venir poser mon pouce carrément ici, au niveau de l'ongle Je vais le poser sur la rainure qui vient séparer la phase lisse de la phase un peu crépue Et je vais venir accrocher la barre entièrement, voilà Et là, j'aurai ma prise à peu près idéale, qui est ni trop serrée, ni trop large Ça va permettre de venir recruter aussi les triceps, et donc un muscle en plus, plus de force, c'est juste totalement logique Donc là, on est large, là on est serré, là on est moyen Voilà, moi, je suis un entre-deux Après, j'ai aussi les épaules étroites, mais ça, on en reviendra à la fin lorsqu'on parlera côté table Donc voilà, là, il est en prise un peu plus serrée, vous allez forcément ressentir beaucoup plus les triceps C'est pour ça que moi, j'ai eu tendance à développer facilement mes triceps Ça fait une heure, je suis tout nu, je peux faire une petite série ? Allez, vas-y, fais une petite série Donc là, il est en, vas-y, attends, gaine-toi bien, sors tes pecs, à fond, arque ton dos Vas-y, recule tes pieds, recule, 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 hein Voilà, il faut que tu sentais sur la pointe que ça te tire Fessier serré, et tu vas-y, tu m'en vas Et là, ça monte tout seul, c'est explosif Après, là, c'est de l'amusement pour lui, 50 kilos évidemment Donc voilà, ça, c'était pour ce qui est du mouvement Après, il y aura le leg drive, je vais vous mettre une vidéo Le leg drive, c'est lorsque vous êtes en train de pousser Vous allez utiliser vos jambes, pas pour pousser vers le haut, élever vos fesses Mais vous allez pousser vers l'arrière, vers vos épaules Ça va vous permettre de vous donner un élan pour pousser la barre plus facilement En gros, lorsque vous allez pousser avec le leg drive, vous allez aussi engager vos cuisses Plus vous allez engager de muscles, et plus ça va être simple pour vous de pousser C'est juste de la logique, c'est de la physique, c'est comme ça Là, on va passer à la partie un petit peu moins fun Pour ceux qui regardent cette vidéo, parce qu'on n'est pas tous doués Pour le développer couché, malheureusement Tu pourras mettre en place tout ce que tu veux, le meilleur mouvement au monde, etc Un mec qui est doué génétiquement pour faire ça Qui a les bras courts, qui est étroit d'épaule Qui a une grosse cage thoracique, comme moi simplement Voilà, c'est sergnante Si vous avez toutes les caractéristiques Pour être un bon bencher, vous allez être un bon bencher Tout ce qui est poussé, j'ai des très très grosses facilités Au bout d'un an de musculation, j'avais déjà 130 kg en PR au couché Ce qui est le PR de certaines personnes qui s'entraînent depuis 3-4 ans Arrête de rigoler Non mais ce qui est rare, moi ça va C'est la vérité, c'est le PR de certains qui s'entraînent depuis 3-4 ans Et c'est une question de génétique C'est juste comme ça, ça vous n'allez rien pouvoir y faire Donc le meilleur, tontoin, le meilleur pour faire du développé couché Ça va être, toi tu peux rester de face Le meilleur pour faire du recul un peu Le mieux pour faire du développé couché, ça va être une largeur d'épaule assez étroite Lui il est moyen quand même Il n'est pas très étroit comparé à moi Mais ça va, ça reste bien pour faire du bench Par contre ses bras sont longs Il a des bras assez longs Ça, ça va être problématique lorsque vous allez descendre Vous avez un trajet, il est super long Les pecs par contre, ils sont bien épais Et ça, ça aide à réduire le mouvement Vu que les pecs ressortent Tu arrives plus vite sur les pecs, tu remontes plus facilement Encore un avantage Ici aussi, apparemment, on a de la chance par ici Moins que toi quand même par rapport Mes segments sont vraiment très très courts par contre Moi c'est ce qui fait défaut, c'est mon avant-bras par rapport Mon avant-bras est très très grand toi C'est vrai que t'as un avant-bras quand même sacrément conseillé Quand t'as un orang ou tant toi en fait Ça, ça va être vraiment les principaux atouts Lorsque vous allez faire du développé couché Après il y aura aussi certains avantages musculaires Moi par exemple j'ai un gros point fort triceps Et forcément directement c'est hyper avantageux Vous avez un muscle fort qui intervient dedans Tout de suite c'est avantageux Point fort triceps, point fort pectoraux Un peu moins Parce qu'en termes de force, c'est pas ce qui va donner le plus C'est beaucoup au niveau des bras que tu vas pousser quand tu vas faire du développé couché Donc gros triceps, grosse cage thoracique, bras courts, épaules étroites C'est le combo gagnant Il faut que vous ayez au moins 3 de ces caractéristiques là Et vous allez être un bon bencher Mais sans ça on peut quand même avoir des bonnes perfs Evidemment tu peux avoir des bonnes perfs N'oubliez pas qu'une personne douée génétiquement qui s'entraîne moyennement Sera toujours moins bonne qu'une personne pas douée génétiquement Qui s'entraîne comme 3 personnes Forcément Parce que toi tu me considères comme Toi t'es dans la... Par rapport à ma morphologie Est-ce que tu penses que je suis susceptible d'avoir des bonnes perfs au bench ? Je dirais t'as 2 avantages sur 4 T'as des bons bras, des bons pecs Mais t'as les clavicules un peu trop étroites Et des bras un peu trop longs Mais même avec ça j'arrive à faire 2 fois mon poids du corps au bench Donc je fais du 140 pour 75 kilos Et c'est ça le max naturel qu'on peut atteindre Entre guillemets Parce qu'il y aura toujours des exceptions de la nature qui vont faire un peu plus C'est 2 fois son poids du corps au bench Vous êtes dans le top en fait C'est le top nati c'est ça Et du coup les solutions pour avoir un bon bench Parce que ok faut savoir si on est fait pour ça Mais on peut quand même y arriver si on est pas fait pour ça Bien sûr Mais qu'est-ce que je dois mettre en place ? Pour être bon bench déjà il va falloir appliquer tout ce qu'on a dit durant cette vidéo C'est à dire la morphologie, le placement, les techniques, le drive etc Mais il va falloir aussi avoir un entraînement adapté C'est pas en faisant d'hypertrophie que vous allez atteindre des très grosses charges au développé couché Si vous voulez devenir très bon il va falloir mettre en place une stratégie Un entraînement type force Pour ça je vais vous rediriger vers la vidéo qui va sortir la semaine prochaine Le 5-3-1 de Jijio Moi c'est pas ce que j'ai utilisé mais c'est une des meilleures techniques Ça a fait ses preuves en fait simplement Moi c'est juste que j'ai voulu faire un massos J'ai fait un peu en freestyle et ça a marché Ta méthode c'est quoi toi exactement ? Moi à chaque training pack que je faisais Je faisais un top 7 C'est à dire j'allais prendre une charge que je maîtrisais potentiellement Pas vraiment par exemple si mon père était à 130 on va dire J'aurais mis 110 et j'aurais essayé de faire 6 8 reps Vraiment j'aurais tout donné sur la première séance En fait tu donnes tout sur la première séance Tu mets le plus lourd possible Ensuite ça fait un peu la potentiation Tu descends et tu fais 3 séries en hypertrophie Et chaque séance tu fais un top 7 Et tu essaies de rajouter des charges à chaque séance T'as fait 110 la semaine dernière tu mets 112.5 La semaine d'encore après tu mets 115 Et tu montes, tu montes, tu montes Et ça a marché pour moi Ok donc lui il s'est buté Voilà c'est juste que je me suis buté Déjà il est avantagé et en plus il se bute Donc c'est sûr qu'il a des résultats Comme il l'a dit n'hésitez pas à activer la cloche Pour voir la vidéo de mercredi prochain C'est une méthode un peu plus carrée le 5-3-1 Vous allez voir C'est ça Vous allez savoir comment atteindre ce genre de barre Ça sera beaucoup plus simple en termes d'organisation le 5-3-1 Moi je préconiserais le 5-3-1 plutôt que le freestyle Et bien évidemment je pense que vous en doutez Si vous voulez aller chercher des grosses perfs au bench C'est la dernière partie L'alimentation ça va jouer aussi C'est pas en déficit calorique, en sèche Que vous allez aller chercher des perfs C'est pas à 8-10% de body fat Que vous allez aller chercher une barre à 180 Là par exemple il est propre Là pour faire des perfs C'est pas le mieux mieux Là c'est bien pour être esthétique, fort Mais pas pour faire des grosses perfs Faire des grosses perfs Il faut aller chercher un physique Comme moi j'avais quand je l'ai fait Bien fat, full potato En mode tu fais 3 petites mille semaines C'est pas grave si tu as pris du fat C'est pas grave parce que tu vas prendre de la force Et après quand tu vas sécher Tu vas garder ta force En partie, une bonne partie du moins Et bah t'auras amélioré tes performances Donc surplus calorique A fond, à fond, à fond Mais faites attention à pas faire trop de gras quand même Faut savoir se limiter Ah de toute façon tu l'as montré le basine là T'étais propre J'étais propre et j'avais des bonnes perfs Donc voilà je pense que j'ai fait le tour Si jamais vous voulez progresser au bench Ça c'est mes conseils Ce que moi j'ai appliqué Qui a fonctionné sur moi Ce qu'on a appliqué sur nos clients Sur le site fitnessfusion.fr Qui a fonctionné On a eu des progressions Y'a pas de soucis Des personnes qui ont très bien progressé Comme toi par exemple T'as appliqué les techniques Et ça a marché sur lui par exemple Bah voilà Comme il vous l'a dit Il a sa méthode J'ai ma méthode En tout cas tous les deux On arrive à progresser en musculation C'est ça Et on a aussi des élèves Qui progressent avec nous Si vous voulez faire partie de la team Des guérillers C'est sur www.fitnessfusion.fr Ça se passe Ce qui est bien avec nos programmes Qui sont personnalisés C'est qu'on sera deux Deux méthodes différents C'est ça Pour étudier ton profil à toi Y'aura forcément une des méthodes Qui fonctionnera Vu qu'on est deux Deux points de vue Deux fois plus de chance Ce qui se passe en général C'est qu'on analyse ton profil On essaie de se dire Bon lui ok Je peux le prendre celui-là Je pense que je peux faire Quelque chose de bien avec lui Si je pense que moi J'en suis un peu plus capable Que Pimouze Je vais le prendre C'est ça Mais quoi qu'il arrive On se concerte Sur chacun des profils Pour vous apporter Les meilleures réponses Evidemment Donc voilà Deux coach runs pour toi Ça se passe sur www.fitnessfusion.fr Il l'a bien vendu Et on se retrouve La semaine prochaine C'était Fitness Fusion De l'AFF Vous étiez en présence de Pimouze Edi Joe Force Et Fun